Bonjour Fatema Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Madame Ilhan Kabouya, bonjour. Bonjour. Alors avec le désastre forestier que nous avons connu ces dernières semaines, avec toutes les pertes malheureusement en vie humaine, paix à leur âme, et les pertes aussi de la faune et de la flore, aujourd'hui les commanditaires s'ont pointé du toit, ils sont identifiés, la justice va sévir, on a vu aussi un élan formidable de la société pour venir en aide aux régions sinistrées, même le père de Djamel Besmarine par sa grandeur a sauvé le pays de la spirale de violence orchestrée et planifiée par des mouvements séparatistes, financés par des pays étrangers, au-delà bien sûr du drame que nous avons vécu, au-delà de ces aspects malheureux que nous avons subis, est-ce qu'il faut aujourd'hui penser à la reconstruction de ce patrimoine hautement important pour notre pays ? Ils font un plan post-incendie. Madame Kabouya ? Oui madame, évidemment. C'est passé ce qui s'est passé, ce qui s'est passé est dramatique, des pertes humaines, une perte de notre patrimoine, mais ce qui s'est passé est inédit d'ailleurs, et j'espère qu'il n'y aura pas d'autres épisodes de ce style. Oui, effectivement, aujourd'hui nous devons aller de l'avant, malgré le bilan enregistré, puisque nous sommes quand même arrivés aujourd'hui à près de 62 000 hectares de superficie incendiée pour cette campagne, engendrée par près de plus de 2 000 foyers d'incendie sur 35 wilayas. Rien que pour la wilayas de Tiziouzou, nous sommes à peu près à 30 000 hectares, avec 66 incendies enregistrés du 9 au 14 août, et 42 communes ont été touchées. Je voudrais juste dire que sur les 62 000 hectares, presque 60% de cette superficie sont des forêts proprement dites. Parce que vous savez, dans notre bilan global, nous englobons donc les superficies forestières, les broussailles, les maquis, les affrutiers de montagne et l'alpha. Donc sur les 62 000 hectares, vous imaginez, presque 60%. Ça, c'est une perte indéniable, très difficile à faire régénérer. Comme vous savez, une forêt met énormément de temps à se régénérer. Je voudrais dire aussi que 2021 n'est pas la seule année, n'est pas la seule campagne désastreuse en ce qui concerne les incendies de forêt, puisqu'en Algérie, nous avons enregistré dans les années précédentes, notamment en 1983, près de 222 000 hectares qui ont brûlé. En 1994, 280 000 hectares de superficie brûlée. En 2012 aussi, 99 000 hectares et la dernière en date, 2017, avec près de 54 000 hectares. Alors, en ce qui concerne le poste incendie, effectivement, à la Direction Générale des Forêts, nous avons déjà commencé à travailler sur le poste incendie, puisque juste après les incendies, il y a l'estimation, l'évaluation qui est en train d'être réalisée sur terrain par tous les experts qui ont été mis en place. Et il va falloir, juste après, organiser un plan d'action. Ce plan d'action, je ne sais quoi, c'est l'assainissement. Nous devons absolument essayer de programmer ces actions avant les pluies, avant les premières pluies. Et pourquoi ? Ça, c'est pour éviter tous les problèmes d'érosion et de lessivage de la matière organique et stabiliser le sol. Ça, c'est très important. C'est une chose urgente à faire. Et ce que concerne les plantations, les repoisements, ça, c'est par la suite. Mais justement, quand vous parlez de ce plan poste incendie, est-ce qu'il faudrait envisager immédiatement de mettre en place, par exemple, des mécanismes pour pouvoir reboiser un un par chaque algérien ? C'est le meilleur message qui pourrait être lancé en direction des commanditaires. Reconstruire, rebâtir, reboiser l'Algérie renaîtra. Bien sûr. L'Algérie renaîtra, je vous assure. Alors, en ce qui concerne les plantations et reboissances, je voudrais juste expliquer à nos chers auditeurs que, en ce qui concerne la forêt, tout de suite après un incendie, nous ne pouvons pas planter. Donc, nous devons attendre et voir un petit peu comment va se régénérer cette forêt. Et c'est pour ça que je parle de ce plan d'action d'urgence et d'assainissement, parce que nous devons tout mettre en œuvre pour pouvoir permettre à ces forêts de se régénérer. Ça, c'est dingue. Naturellement. Naturellement, exactement. Donc, s'il y a plantation, nous devons les programmer peut-être 2022, 2023, dans les sites où il n'y a pas eu régénération. Donc, les plantations pour cette campagne. La campagne commence au mois d'octobre et se termine au mois de mars. D'ailleurs, je voudrais au passage remercier toutes les associations, toutes les entreprises, toutes les personnes qui se sont rapprochées de la Direction Générale des Forêts pour organiser ces plantations et ces reboissances. Je les rassure que ça va se faire. Donc, nous sommes en train de travailler sur le choix des sites par Wilaya, par Daira, par Commune. Donc, toutes ces personnes devront se rapprocher des conservations des forêts où ils le souhaitent, à partir du mois de septembre, pas dans l'immédiat, juste le temps de nous laisser pour finaliser ce dossier et pour choisir ensemble, avec ces conservations, les sites où vont se dérouler les plantations et les reboisements et les espèces aussi, qui seront choisies parce que nous ne pouvons pas planter n'importe quelle espèce, n'importe où. Nous sommes obligés quand même de planter en fonction des étages bioclimatiques et de tous les écosystèmes présents. Pour la régénération, je voulais aussi préciser qu'en fonction que ce soit des résineux qui ont été brûlés ou des feuillus, résineux, c'est le cas de Khanshla, par exemple, c'est du Pindalef, les feuillus, c'est le cas de Tiziouzou, par exemple. La démarche ne sera pas la même. Donc, c'est des espèces totalement différentes. La démarche est totalement différente. Et là aussi, c'est des actions qui vont se faire au cas par cas. Mais pour la régénération de ce que nous avons perdu aujourd'hui, il va falloir attendre 50 ans, 80 ans, 100 ans. Oui, madame. C'est 20 ans et plus, au moins, malheureusement. Alors, dans ce plan, justement, est-ce qu'il faut prévoir aussi un système d'intervention et de prévention beaucoup plus efficient, réalisé par exemple autour des zones d'habitat, habitables, des tranchées de sécurité pour éviter que les feux n'atteignent les habitations et aussi prévoir des pointeaux. Madame Ilham Kabouya, c'est important aujourd'hui de mettre en place une véritable stratégie bien pensée, bien réfléchie pour éviter ce qu'on a vécu ne se reproduise. Alors, je voudrais quand même préciser que la gestion forestière qui incombe au secteur des forêts, le secteur des forêts a différentes missions. Cette gestion forestière se fait à travers différentes actions. Donc, il n'y a pas que la lutte active contre les incendies, il y a donc tous ces travaux qui doivent se faire avant la campagne des incendies. C'est des travaux de prévention. Ces travaux de prévention, c'est quoi ? C'est tout ce qui est des broussaillages et tout ce qui est entretien des accotements, entretien des points d'eau, entretien des tranchées par feu, des pistes, tout cela. Tout cela, c'est pour essayer de diminuer par la suite le déclenchement des incendies et les dégradations. Et c'est ce que fait le forestier tout le temps. Vous savez, le forestier, il est en forêt du 1er janvier au 31 décembre. Il y a tous les travaux qui se font avant la campagne, il y a la campagne et il y a l'après-campagne et donc le post-incendie. Ces travaux se font chaque année, même si, je dois dire, si beaucoup d'efforts ont été consentis par les pouvoirs publics pour l'acquisition d'équipements en matière de lutte contre les incendies, il reste encore quelques déficiences par rapport à l'élaboration de toutes ces actions. Pourquoi je m'explique ? Alors, par rapport à un problème d'effectifs, nous sommes en deçà des normes internationales. Chaque année, des saisonniers sont recrutés pour ces différents travaux mais il n'y a pas assez de postes budgétaires. Nous n'avons pas assez d'effectifs pour couvrir tous les postes vigiles, toutes les brigades mobiles. Aujourd'hui, si on suit les normes internationales, nous devons recruter au moins trois fois plus de saisonniers qui n'en est recrutés chaque année. Justement, j'allais rebondir sur cette question avant d'aborder bien sûr le rôle et la redéfinition du rôle du forestier avec bien sûr ce manque de moyens humains et financiers dont vous souffrez actuellement. Mais ce qui est déploré aujourd'hui par les services de la protection civile et c'est ce qu'il relève c'est qu'il y a parfois pour ces massifs forestiers difficulté d'accéder aux foyers d'incendie parce qu'il n'y a pas eu pour les habitations par exemple les feux cette fois-ci se sont rapprochés des habitations parce qu'on n'a pas réalisé les tranchées par feu ou les tranchées de sécurité pour éviter que les feux n'atteignent les habitations. Il n'y a pas eu débroussaillement et il n'y a pas eu aussi réalisation de pistes pour pouvoir accéder à ces foyers d'incendie. Quel est votre commentaire justement ? Vous allez le remettre sur le compte de manque de moyens mais est-ce qu'on pouvait éviter ce qui s'est produit ? Il y a différents aspects dans ce que vous venez de dire. En parlant comme ça je sais qu'on parle surtout du cas de la hulaya de Tiziouzou. La hulaya de Tiziouzou est très particulière pourquoi ? Donc beaucoup de petits villages. Même principe pour Khanshla aussi. Khanshla est moins habité que Tiziouzou. Khanshla effectivement c'est bien pour ça qu'il y a eu moins de pertes humaines. Tiziouzou énormément de petits villages. énormément de terrains privés. Énormément de terrains agricoles. De vergers au milieu des forêts pratiquement. Ces particuliers doivent réaliser ce qu'on appelle des tournières autour de leurs champs. Chose qu'ils ne font pas malheureusement. Et c'est bien pour ça que l'incendie est arrivé rapidement au niveau de ces champs et de ces vergers. En ce qui concerne les pistes et les tranchées par feu. il y a des normes. Vous savez on ne peut pas ouvrir une piste à tout va ou une tranchée par feu à tout va non plus. Ce n'est pas possible. Il y a des normes. C'est vrai qu'il reste un déficit de réalisation de tranchées par feu et de pistes mais nous n'allons pas en faire plus qu'il en faut. Maintenant pour l'accès à certains sites effectivement nous sommes un pays à fort relief et donc il y a beaucoup d'incendies qui se sont déroulés dans des sites totalement inaccessibles. Oui ça a été difficile aux intervenants que ce soit à la protection civile ou aux forestiers. D'où le caractère criminel de ces incendies. Exactement. Tout à fait. C'est le cas de Tizi Ouzou notamment. Maintenant le matériel l'équipement de lutte contre les incendies de la protection civile effectivement ils ont des camions très lourds ceux qui ont eu du mal à passer. Il faudrait peut-être essayer de revoir un petit peu ces équipements dans l'utilisation de sites inaccessibles ou des wilayas comme Tizi Ouzou peut-être qu'il ne faudrait pas amener des gros camions essayer de voir un équipement qui permettrait en tout cas d'accéder plus facilement à certains sites. Mais quand vous parlez de ces équipements c'est les équipements aériens éventuellement puisque par le passé de part et d'autre que ce soit pour les forestiers ou la protection civile on disait que les canadaires n'étaient pas possibles sur les reliefs montagneux de nos forêts or qu'aujourd'hui ils ont prouvé leur efficacité. Est-ce qu'on n'est pas dans une sorte de contradiction madame Ilham Kabouya ? Je suis d'accord avec vous. En tout cas l'utilisation des moyens aériens cette fois-ci ont vraiment été salutaires pour nos forêts et pour l'extinction de ces incendies. Des avions canadaires ont été utilisés des hélicoptères aussi ont été utilisés que ce soit de la protection civile ou de l'armée nationale populaire et je crois que dorénavant l'utilisation de moyens aériens serait vraiment vraiment utile pour nos forêts. C'est vrai que beaucoup d'appréhensions avaient été faites par rapport à l'utilisation des moyens aériens en Algérie effectivement par rapport au relief par rapport à l'éloignement des plans d'eau donc effectivement mais je pense qu'il y avait quand même peut-être une petite étude un petit diagnostic à faire pour essayer d'y remédier. Mais en tout cas l'utilisation a été faite cette année et ça a donné d'excellents résultats nous l'avons vu à Béjaya par exemple puisque juste après Tiziouzou il y avait la hulaya de Béjaya qui vraiment était en train de brûler il y avait deux grands incendies un à l'est du côté de Berbacha on a eu beaucoup de mal à l'éteindre et celui qui était plus à l'ouest de la hulaya du côté de Tudja aussi où les moyens aériens ont travaillé sans relâche pour arriver à bout de ces incendies il faut dans cette stratégie penser à tous ces aspects aujourd'hui puisque même le président de la république lors du conseil de sécurité il a annoncé l'acquisition de moyens aériens c'est une excellente nouvelle il ne faut absolument rien négliger il ne faut absolument rien laisser de côté moi je crois qu'aujourd'hui tous les moyens qui vont nous aider à arriver à éteindre les feux à éviter les incendies seraient bien bienvenus l'utilisation aussi de moyens modernes de surveillance les satellites les drones oui les satellites nous travaillons déjà avec l'ASAL donc d'une manière très 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 étoite que ça soit pour l'estimation des superficies incendiées ou sinon nous travaillons aussi avec eux sur le post incendie c'est à dire sur l'évaluation de la cicatrisation de la végétation et ça c'est très bien pour nous il y a aussi l'utilisation des drones bien évidemment pour la détection des feux naissants ça aussi ce serait salutaire pour nous et nous sommes en projet avec un centre de recherche qui est le CRTI sur un projet d'élaboration d'un prototype de drone et j'espère en tout cas on nous a promis que les premiers essais se feront au premier trimestre 2022 et d'ailleurs je vais préciser que le texte d'écrit exécutif d'utilisation des drones a été publié au mois de juillet et ça c'est une excellente avancée alors madame Ilhem je voudrais revenir avec vous sur bien sûr ces moyens modernes de surveillance qu'il faut absolument mettre en oeuvre comme par exemple on parlait de satellites vous travaillez avec l'ASAC vous avez parlé d'acquisition de drones indécrées bien sûr pourtant l'acquisition de drones a été publiée dans le journal officiel pour le premier trimestre 2022 mais au delà bien sûr de ces aspects est-ce qu'il va falloir mettre en place une stratégie de veille et de surveillance impérativement madame indéniablement donc suite aux incendies de la wilaya de Hunchla au mois de juillet dernier monsieur le ministre de l'agriculture et du développement rural avait donné des orientations claires à ce sujet pour ce qui concerne le renforcement donc de la stratégie de veille donc une réunion avait été tenue le 15 juillet dernier avec toutes les parties prenantes justement pour en parler suite à cela des regroupements régionaux ont eu lieu les 17 et 18 juillet dernier à la veille de l'Aidrata parce que nous avions une grande affréhension par rapport aux journées de l'Aidrata surtout c'était un long week-end ces regroupements régionaux il y en a eu 7 dans différentes wilayas d'est en ouest de l'Ainaba jusqu'à Clemsen où nous avons regroupé toutes les parties prenantes opérationnelles dans la lutte contre les incendies et nous avons ramené avec nous donc tous les comités de villages de riverains les scouts les associations de chasseurs en fait tous ceux qui sont vraiment auprès des massifs forestiers et qui sont là même de nous aider dans la surveillance et tout ce qui est veille les habitants également bien sûr bien sûr les habitants également les collectivités locales oui aussi tout le monde a été invité à ces regroupements tout le monde pour essayer de nous aider pour et surtout arriver à une meilleure coordination des actions sur terrain en termes de surveillance et de veille parce qu'il faut savoir que le forestier en ce qui concerne les incendies le forestier est le premier à être au niveau de l'incendie mais il est le dernier à quitter aussi parce que le forestier est massif c'est les postes de vigie ou les brigades mobiles qui donnent l'alerte en cas d'incendie donc le forestier commence déjà à travailler contre la lutte contre les incendies si le foyer est maîtrisé tant mieux si il voit que c'est un foyer qui est important nous faisons appel à la protection civile et ensuite après que l'incendie soit maîtrisé il y a ce qu'on appelle les piquets d'incendie c'est à dire que le forestier ne quitte pas le site s'il n'est pas sûr que l'incendie est totalement éteint et ça c'est une opération qui peut durer des heures voire même plus une nuit entière ou peut-être même 24 heures mais on a vu aujourd'hui avec cet élan de solidarité qui s'est manifesté par la société civile les citoyens les riverains est-ce que dans toutes les stratégies que vous allez élaborer puisqu'on parle aujourd'hui de la loi forestière qui est en cours d'élaboration elle est bien avancée est-ce qu'il va falloir aussi inviter par exemple les collectivités locales à s'associer à cette loi inviter par exemple les riverains à s'associer à cette loi inviter aussi les comités des villages à s'associer à cette loi pour pouvoir l'enrichir au maximum et avoir tous les aspects qui pourraient être abordés pour éviter bien sûr de commettre des erreurs par exemple sur la loi forestière puisque maintenant ils sont impliqués directement indirectement dans la lutte contre les incendies pourquoi on n'est pas les impliquer aussi dans l'élaboration des nouvelles stratégies de la nouvelle loi forestière oui effectivement ils ont été impliqués dans la surveillance dans la prévention et pourquoi pas aussi pour un avis dans l'élaboration de la loi on les invite aujourd'hui pour par exemple les comités de villages pour les indemnisations identifiées avec les autorités locales et suprêmes du pays les pertes qui ont été occasionnées oui oui bien sûr pourquoi pas même si l'élaboration de cette la révision en tout cas de la loi forestière est quand même un dossier qui est bien avancé donc il y a même un expert aussi qui est en train de travailler avec le ministère de l'agriculture oui pourquoi pas évidemment une fois que le texte sera presque finalisé pourquoi pas le présenter en discuter et essayer de voir peut-être qu'il y aurait des enrichissements à apporter je voulais juste aussi préciser que nous sommes aussi en train de nous avons mis en place un groupe de travail pour l'élaboration d'un décret c'est un décret qui porte sur l'élaboration du plan général de prévention du risque des incendies de forêt qui est un texte qui sera issu de la loi 0420 sur les risques majeurs c'est un texte d'application de cette loi c'est un décret qui n'avait jamais été élaboré et nous sommes en train de travailler aussi dessus et là aussi pour l'élaboration de ce décret nous avons introduit dans ce groupe de travail des experts des chercheurs des conservateurs des forêts des DSA des juristes pour essayer de faire mais qu'est-ce qu'il comprend ce texte sur les risques des incendies alors il va porter sur toutes les actions à mener que ça soit à titre préventif de lutte ou même après pour que chacun puisse savoir c'est-à-dire que les collectivités locales sachent quel est leur rôle et leur mission le forêt la protection civile tout le monde parce que vous savez parfois il y a un petit peu un empiétement des prérogatives des uns et des autres et ce texte sera là pour essayer de baliser les choses pourquoi ? c'est pour une question d'efficacité pour que l'on puisse être vraiment efficace dans le cadre de la lutte contre la prévention du risque des incendies de forêt mais il est prouvé aujourd'hui que 75% de ces incendies sont d'origine criminelle le code pénal est en voie de renforcement des peines bien sûr à l'égard des atteintes à ce patrimoine forestier est-ce qu'il va falloir aussi intégrer cette nouvelle forme de criminalité la pyromanie madame Ilhem Kaboula il faudra c'est sûr on la connaissait pas par le passé maintenant on y en découvre non non effectivement ça c'est un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur d'ailleurs c'est des choses qu'on ne voyait pas les années précédentes mais c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu un réel fléau qu'il va falloir combattre justement et durcir les peines et sanctions pour essayer de diminuer ce phénomène et nous travaillons d'ailleurs avec le ministère de la justice pour ce cadre là alors les forêts c'est aussi un lieu de loisir est-ce qu'il va falloir aussi pour préserver ce patrimoine associer l'école sur la nécessité de préserver les arbres au niveau par exemple des enfants au niveau de l'apprentissage parce qu'on a vu que c'est un espace effectivement de loisir quand on par exemple on va pour un camping ou pour une journée par exemple de barbecue on laisse tout derrière soi on ne nettoie rien et certaines fois ces verres ou ces débris de verre avec la hausse des températures pourraient provoquer effectivement des incendies je vis de rien oui oui effectivement avec la sécheresse qui règne et la chaleur effectivement c'est problématique c'est vrai c'est comme de l'essence la chaleur quand vous le dites je dois dire aussi que les incivilités font rage chez nous malheureusement oui les gens vont en forêt donc on utilise un barbecue on ne fait pas attention souvent des barbecues mal étants on déjeune on passe la nuit camping on laisse tout derrière nous et là effectivement en termes d'éducation environnementale il y a beaucoup à faire c'est vrai que travailler avec les enfants puisque c'est les adultes de demain c'est très important chose que nous faisons déjà depuis très longtemps mais ça reste malheureusement insuffisant il va falloir vraiment vraiment renforcer ce volet de manière à essayer de diminuer toutes ces incivilités et diminuer les départs de feu les départs de feu donc ça peut être un mégot sur le bord de la route ça peut être un feu de camp ça peut être un barbecue ça peut être une décharge sauvage parce que là aussi il faut le dire les décharges sauvages aussi il y en a partout on le voit dans les forêts dans les ouets de partout partout et ça aussi c'est un problème alors vous avez cette question de l'éditeur aujourd'hui avec toutes les pertes que nous avons engendrées on parle du première estimation une deuxième on l'aura peut-être en cours de la journée on parle de 62 000 hectares qui ont été ravagés par les feux ces derniers jours avec bien sûr 1000 foyers atteints par ces incendies est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une volonté délibérée de détruire notre patrimoine forestier puisqu'aujourd'hui en Algérie on parle de l'économie forestière rentabiliser ces espaces au profit de l'économie on a vu certains producteurs commencent à investir au niveau de ces forêts pour produire par exemple les huiles essentielles certains produits qui sont hautement recherchés au niveau international oui tout à fait effectivement on parle de l'amandier du pistaché oui oui effectivement puisque même dans notre programme de plan national de reboisement 2022-2030 nous avons prévu à peu près la plantation de 40 000 hectares d'arbres fruitiers donc tout ce qui est arboriculture fruitière et rustique c'est pour dire que pour nous aussi c'est très important aider un petit peu contribuer en tout cas au développement de l'économie nationale la destruction de la forêt effectivement est dramatique par rapport à ça puisque ces deux trois dernières années nous sommes vraiment investis dans le développement de certaines activités en forêt qui contribuent qui va contribuer qui contribuent déjà en tout cas à l'aide de beaucoup de ménages c'est le cas à Tiziouzou vous savez qu'il y a beaucoup de cerisiers oui de cerisiers même de figuiers d'oliviers il y a quand même production oléicole qui cette année vous imaginez un petit peu le désastre que c'est la production de miel il y a beaucoup de choses qui sont faites qui ont été détruites le caractère criminel des incendies de Tiziouzou c'est ça c'est destructeur contrairement à d'autres incendies quand par exemple je compare aux incendies de Tipazade du mois de novembre dernier vous vous en rappelez au mois de novembre au Tipazade il y a eu aussi d'incendies importants il y a eu des pertes humaines aussi mais dans ce cas là c'était du défrichement cette fois-ci ce n'est pas du défrichement c'est de la destruction c'est vouloir affamer les populations qui vivent un peu de ce des rendus un peu de l'éducation ou de par exemple du miel ou d'autres produits et aussi du terroir en tout cas c'est détruire ce pays c'est 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 je crois que ça ça va au-delà bon là je ne pourrais pas me prononcer là-dessus je pense qu'il y a des instances et des structures plus à même d'en parler mais c'est Machiavelique en tout cas c'est diabolique ce qui s'est passé alors autre question de l'auditeur par exemple qui vous dit aujourd'hui puisque la volonté c'est un peu de remboiser et d'encourager bien sûr la plantation d'arbres fruitiers alors la région de l'Albaïne et de l'Athènes est connue pour la production de cerises de même que la région de Rangela est connue pour la production de pommes est-ce que vous avez une idée sur le degré d'atteinte des plantations de cerises et de pommes au niveau de ces deux localités quand on sait qu'il y a quelques années pratiquement 5 ans un élu français nous avait astreint à consommer ces pommes sans quoi nous allons subir des représailles Madame Je vous rassure en ce qui concerne la vallée de Bouhamama n'a pas été touchée par les incendies et heureusement donc en ce qui concerne le pommier le problème ne se pose pas par contre pour l'Alba et l'Athènes effectivement là c'est un désastre concernant les cerisiers et tous les africiers qui sont au niveau de ça c'est une commune qui est très très touchée qui a été très touchée en tout cas par les incendies il va falloir vraiment penser à replanter à reconstituer ce patron et il y aura certainement des effets sur la production de l'année prochaine des centaines de ruches ont été décimées aussi par les incendies effectivement des centaines de ruches ont été décimées et c'était pratiquement la récolte des ruches pleines ils imaginaient la perte alors autre question Madame Inham Kaluya bien sûr avec ce désastre que nous avons vécu ces derniers jours est-ce qu'on peut considérer que c'est les incendies les plus meurtriers de l'histoire de l'Algérie aujourd'hui est-ce qu'on peut sortir avec cette conclusion 62 000 hectares c'est quand même énorme oui mais tout à l'heure je vous avais donné l'exemple d'années précédentes où il y a eu beaucoup plus de superficies incendiées comme en 1983 et 1994 et tout la particularité des incendies de cette année c'est que d'abord il y a eu énormément de pertes humaines ça il faut le dire d'abord ça c'est vraiment dramatique et c'est une oui là il y a l'Aïtiziouzou qui est peut-être à vocation forestière mais il y a eu énormément de vergers et d'exploitations agricoles qui ont été touchées et là on a touché directement un petit peu au revenu au portefeuille de toutes ces populations et ça c'est dramatique alors vous avez cet auditeur qui vous dit puisque nous savons que c'est d'origine criminelle que la volonté aujourd'hui de détruire ce patrimoine de force hostie qui a une haute valeur économique il va falloir aussi protéger les palmiers du sud d'éventuelles pyromanes alors vous avez aujourd'hui aussi la question que l'on se pose est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir prendre des dispositions pour réaliser ce qu'on appelle des bâches d'eau pour permettre une intervention beaucoup plus rapide des services de sécurité pour contenir les feux oui ça c'est on a vu certaines initiatives au niveau de certaines localités à Béjaya le Wally a pris la décision de réaliser deux grandes bâches d'eau oui ça c'est prévu c'est dans notre plan d'urgence il y a la roi également oui oui c'est dans le plan d'urgence oui oui c'est dans le plan d'urgence ça c'est prévu effectivement nous allons remédier un petit peu au manque là où il y a un petit peu le manque de plan d'eau maintenant par exemple concernant Hunchla je sais que les hélicoptères de la protection civile se sont approvisionnés chez des particuliers les plus proches ils se sont ils étaient là et vraiment c'était vraiment indéniable ils n'ont pas eu besoin de partir jusqu'au barrage de Babar ou de Banama alors autre question est-ce qu'il va falloir aussi former par exemple des jeunes saisonniers que vous recrutez pour l'alerte la prévention contre les feux de forêt les former aussi comment agir face à un feu de forêt parce qu'on a vu avec le nombre important aujourd'hui de citoyens qui se sont mobilisés certains n'ont pas pris les précautions nécessaires à savoir porter des habits qui ne soient pas inflammables par exemple se mouiller régulièrement mouiller même leur cheptel par exemple les aspergétaux pour éviter qu'ils soient calcinés le drame de Tiziouzo c'est ça aussi c'est que nous n'avons pas cette culture donc effectivement les populations n'ont pas su quoi faire certains se sont cloîtrés chez eux certains sont sortis d'autant c'est pour ça même ceux qui se sont cloîtrés aussi il y en a beaucoup qui sont morts par asphyxie qui n'ont pas fait attention aux fumées ils pensaient se préserver c'est-à-dire mettre un chiffon mouillé et au final malheureusement ces personnes sont décédées d'autres effectivement nous les avons vus ils agissaient en claquettes en short en tee-shirt en nylon oui effectivement ça aussi c'est problématique en ce qui concerne nos équipes à nos non c'est pas le problème c'est pas des gens qui vont agir ni en claquettes ni en short ni bien ni mort ils sont je veux dire ils savent très bien comment il faut se comporter qu'est-ce qu'il faut faire il y a quand même un minimum de formation mais par contre former la population locale oui former la population locale oui je suis d'accord avec Mme Saïda Najmi effectivement il y a des choses qu'on ne connait pas on ne sait pas comment se comporter en cas d'incendie on ne sait pas quoi faire en cas de séisme on ne sait pas on n'a pas cette future ça c'est un manque il faut vraiment essayer d'y remédier vous êtes dans une école il y a un incendie est-ce que vous les enfants savent ce qu'il faut faire ils ne savent pas il faut le prendre en charge dans le cadre de la loi sur les risques majeurs oui mais doter par exemple les populations locales en moyen de protection par exemple les gants contre les incendies est-ce que c'est possible aujourd'hui par la DGF il va falloir associer la protection civile il faudra associer la protection civile là-dessus je pense que la DGF ce n'est pas de signation de le faire mais c'est des choses qui peuvent être faites par les collectivités locales notamment ça serait une solution possible alors on a tendance à penser quand il y a un effet d'euphorie on sollicite énormément les services de la protection civile on sollicite énormément aussi les services de la DGF pour parler pour communiquer pour prévenir pour sensibiliser sur les risques des feux de forêt mais les feux de forêt ce n'est pas seulement l'affaire de la DGF ou de la protection civile c'est l'affaire de tous on est tous concernés par les feux de forêt la protection du patrimoine national forestier est l'affaire de tous de tous citoyens c'est le patrimoine de tous de tous les algériens de tous les algériens la lutte active contre les incendies c'est le domaine de la protection civile avec la direction générale de forêt la direction générale des forêts c'est la première intervention comme je l'ai dit tout à l'heure parce que c'est les premiers qui sont sur les lieux et les derniers à en sortir mais la préservation de notre patrimoine tout le monde doit être impliqué alors vous n'avez pas les moyens qu'est-ce qu'il faut renforcer les moyens sur le plan humain et aussi matériel et financier puisque nous avons nous savons que le budget alloué à la DGF il est insignifiant aujourd'hui madame Pia Bouillat c'est une réalité il faut se dire les choses franchement et parler franchement entre nous les agérés pour essayer de rectifier les erreurs qui ont été commises par le passé effectivement c'est une réalité le manque d'effectifs dans le secteur des forêts porte préjudice à toutes les actions qui devraient être réalisées avant les incendies idem pour le manque financier parce qu'il faut des finances il faut pour pouvoir réaliser tous les travaux nécessaires et indispensables pour préserver nos forêts contre les incendies de forêt pour planter le reboisement aussi il faut de l'argent énormément d'argent comment associer toute la société civile aujourd'hui pour se mobiliser pour le reboisement on parle d'un arbre pour chaque Algérien est-ce que cette action pourrait être engagée simultanément par tous les Algériens au même moment au même endroit qui seront bien sûr définis comme vous l'avez dit par la direction générale des forêts parce qu'on ne peut pas planter là où on veut comme on veut malheureusement dans nos villes les armes n'existent plus parce que pour construire une maison on arrache un arbre alors juste pour vous dire que nous avons prévu pour 2020-2030 la plantation et le reboisement d'une superficie de 200 000 hectares 125 000 hectares d'extension du patrimoine donc tout ce qui est boisement et reboisement et 35 000 hectares de réhabilitation des forêts en ce qui concerne les citoyens et tous ceux qui veulent nous aider dans ce plan national de reboisement sont les bienvenus nous pouvons organiser des actions à l'échelle nationale à l'échelle régionale tout ça peut se faire avec l'aide de tous Inch'Allah on va le faire pour la campagne prochaine au niveau de certaines localités qui sont extrêmement inaccessibles et vulnérables quand on le voit aujourd'hui au niveau par exemple de la wilayette de Tiziouzou avec bien sûr ces villages qui sont construits au coeur de la forêt et au niveau des montagnes est-ce qu'il va falloir aussi choisir certains plants qui sont résistants au feu par le passé les gens autour de la maison c'est-à-dire planter le cactus c'est une culture qui a tendance aujourd'hui à disparaître c'est le cas au palpa il est très résistant paritier au feu le cactus est très très résistant et tous les champs et vergers qui étaient entourés de cactus n'ont pas brûlé c'est une culture qui est en train de disparaître aujourd'hui il faut absolument reprendre ça c'est un excellent coup de feu parce qu'il contient beaucoup d'eau mais est-ce qu'il va falloir aussi favoriser au niveau de ces localités des plantes qui sont résistantes au feu bien sûr pourquoi pas des études doivent être engagées aujourd'hui avec des centres de recherche les scientifiques également parce que planter aussi c'est de la science c'est de la recherche ce qu'on veut comme on veut et c'est là où on veut planter c'est de la recherche c'est de l'argent aussi donc il faudrait qu'on plante utile et il ne faudrait pas qu'on plante pour que ça brûle juste après donc il faudrait penser un petit peu à la pérennité de ce qui est investi donc oui effectivement ça c'est des réflexions qui sont à mener en urgence favoriser le cactus au niveau de ces régions madame Ilhem Kabouya merci d'avoir répondu à nos questions d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup et bien sûr que Dieu préserve notre pays et notre nation et notre peuple merci beaucoup et pour votre santé et votre sécurité portez vos masques merci bon week-end et à bientôt merci